Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement, donc là aujourd'hui je te tourne la vidéo sur la terrasse on peut dire ça de mon Airbnb, et passons directement au sujet de la vidéo. Comment être riche rapidement, la stratégie des millionnaires, c'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo, parce que comme tu l'imagines bien, si jamais les millionnaires ont des résultats que toi tu n'as pas, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses qui savent que toi tu ne sais pas, point barre, tu vois il n'y a pas de ouais il faut être né sur la bonne étoile etc, la plupart des riches se sont faits tout seuls en partant de zéro. Donc comment les riches font pour pouvoir générer du cash plus que la moyenne alors qu'ils ont exactement les mêmes ressources en termes de temps ? Donc la seule manière de faire ça c'est de pouvoir produire plus parce que plus tu vas apporter de la valeur et plus tu vas générer du cash, donc c'est maintenant savoir quelle stratégie ils utilisent pour pouvoir générer autant de valeur en un minimum de temps. Donc en fait la clé déjà c'est de partir sur travailler moins, mais cela ne veut pas dire travailler pas dur, mais le mot d'ordre c'est contre-intuitif et c'est pour ça que la plupart des gens ne comprennent pas ce principe-là, ils veulent travailler dur etc, ils disent ouais moi je travaille dur etc, mais en fait ce n'est pas parce que tu travailles dur que tu vas gagner beaucoup d'argent, au contraire c'est ceux qui travaillent le moins, donc intelligemment en fait, qui vont générer le plus de cash. On va prendre un exemple, il faut que tu prennes en compte qu'il y a par exemple deux perceptions pour pouvoir voir les revenus, tu vois, la première perception c'est les revenus que tu touches par rapport à un travail que tu fais, moi jusque-là tu me dis ok c'est normal tu vois, la deuxième perception c'est de voir le revenu que tu touches en fonction de ta mobilité, donc ta capacité à voyager où tu veux, à t'installer où tu veux, tu vois, ta capacité de pouvoir soutenir le coût de ton lifestyle et surtout le temps que tu vas être consacré. Donc ça c'est les revenus relatifs, donc le premier en gros c'est juste, on prend en compte juste le fait que tu gagnes de l'argent d'accord et le deuxième il est basé quand même sous le coût du lifestyle sur est-ce que ça te prend beaucoup de temps, est-ce que je te parle de ton travail, est-ce que ça te prend beaucoup de temps et où est-ce que tu vis exactement. Ok on va prendre un exemple, on va dire Farid il gagne 100k à l'année ok et Jackson il fait à peu près on va dire 80k à l'année ok donc déjà dans un premier regard tu me dis si on se base sur la première perception des revenus, on se dit bah Farid il met à l'amant de Jackson tu vois parce qu'il fait 100k. Maintenant si jamais tu vois d'une perception plutôt au niveau des revenus relatifs et bah à ce moment-là tu vas te dire ah bah peut-être que Farid il gagne pas tant que ça en plus ok. On va prendre un exemple, Farid du coup lui il fait 100k mais il habite à Paris tu vois il a un gros loyer, il travaille 70h par semaine ok donc il est obligé d'habiter sur Paris donc son coût de lifestyle il est super élevé, il travaille énormément il fait 70h par semaine pour pouvoir générer ce cash ok. A côté de ça Jackson lui il vit en Thaïlande donc il a un coût beaucoup plus faible donc par exemple du coup ça n'est pas bien de pouvoir habiter où est-ce qu'il veut tu vois grâce à ça donc du coup il habite en Thaïlande, il a choisi d'être en Thaïlande, il fait 70k. Après son coût de lifestyle il est beaucoup moins cher parce que la monnaie elle est beaucoup plus faible que l'euro donc du coup bah lui il a un coût de lifestyle qui est vraiment pas grand chose et il travaille 30h par semaine ok. Donc au final d'après toi qui est-ce qui gagne le plus réellement ? Au final celui qui gagne le plus c'est Jackson tu vois, c'est lui qui est le plus heureux, c'est lui qui est le plus riche, c'est lui qui a le meilleur lifestyle en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre en compte ces deux perceptions qui vont te permettre de prendre les bons choix par rapport à tes valeurs. Tu vois moi comme je t'ai déjà dit peut-être dans d'autres vidéos si jamais tu as déjà vu, j'avais le choix entre continuer à développer ma société de soins à domicile ou développer mon business en ligne. Ok donc comme moi c'est important pour moi de pouvoir habiter où je veux quand je veux, j'ai préféré me consacrer uniquement sur le business en ligne. Alors que ma société de soins à domicile j'aurais pu vivre très confortablement avec et j'aurais été tranquille à vie tu vois. Alors que le business en ligne je partais sur un truc de zéro mais je me suis dit même si je gagne moins avec le business en ligne par rapport à la perception que j'avais des revenus relatifs, je savais que je serais beaucoup plus heureux parce que je serais libre, je consacrerais moins de temps, moins de soucis que de développer une entreprise physique. C'est pour ça que je conseille de toujours, c'est pour les gens qui ont les mêmes valeurs que moi, je vous conseille de partir sur un business en ligne tu vois clairement. Mais du coup alors comment font les riches pour pouvoir faire un maximum de choses en un minimum de temps ? Et bien tout simplement ils vont acheter le temps des autres. Ok c'est exactement pour ça qu'il y a des employés, c'est les personnes qui dégagent en fait des revenus qui leur permettent d'acheter le temps des gens. Et donc du coup ça a fait des employés. Alors quelle est la première étape, comment ça se passe ? On va prendre l'exemple d'une pizzeria. Tu commences ta pizzeria, boum, tu es dans ta petite camionnette, tu commences à avoir des clients, les gens ils kiffent ta pizza, ils disent c'est du lourd cette pizza là. Tu commences à générer du cash, ok ? Donc là à ce moment là tu génères du cash. Donc au mieux de faire comme la plupart des gens c'est-à-dire le dépenser et acheter une Lamborghini ou je ne sais pas quoi. Non, là à ce moment là le cash que tu as en plus et bien tu vas commencer à acheter le temps des gens pour pouvoir développer ton entreprise. Et aller à la limite toi après sortir d'une entreprise pour pouvoir être la vision de l'entreprise. Ok donc ça c'est la première chose, première étape tu crées un business, boum tu génères du cash. Deuxième étape tu emploies. Troisième étape une fois que tu t'es sorti de l'entreprise tu vas créer un autre point de vente. D'accord ? Et après ainsi de suite. Donc du coup tu vas développer plusieurs points de vente et tu vas acheter à chaque fois le temps des gens parce que tu vas générer du bénéfice etc. Et c'est pour ça que du coup la personne qui sort de l'entreprise tu imagines bien qu'elle travaille moins que les personnes qui travaillent peut-être 35 heures parce que c'est au charbon en tant qu'employé parce que la personne est sortie de l'entreprise et ses revenus ne sont plus corrélés avec le temps qu'elle consacre à son entreprise. Si jamais un jour un PDG il dit bon ben vas-y j'ai plus envie de… aujourd'hui je me lève à une heure. Il va rien se passer. Tu vois ce que je veux dire ? Et il va quand même toucher le même salaire qu'il a l'habitude de toucher. Donc du coup ben toi tu deviens la vision et ça te permet d'emmener l'entreprise au sommet tu vois un petit peu comme Ray Kroc tu vois. Ray Kroc le fondateur de McDonald's enfin c'est fondateur enfin en tout cas c'est le titre du film. Le fondateur ben du coup ce qu'il a fait c'est… tu imagines bien qu'il était porté de travailler et il faisait pas les hamburgers. Pourtant c'est eux qui charbonnent ceux qui travaillent et qui font les hamburgers. Ben lui il était la vision et du coup il a emmené l'entreprise au sommet. Donc ça c'est super important parce que même si tu travailles moins ben c'est quand même toi qui alimente en fait toute la chaîne qui permet d'ouvrir des emplois et qui permet d'apporter de la valeur dans le monde quoi. Donc voilà donc l'idée ce sera toujours ben de déléguer parce que la base en fait de cette réflexion qui permet d'acheter le temps des gens c'est de déléguer en fait les tâches où il n'y a pas de valeur ajoutée. Ça veut dire où ta valeur horaire est plus élevée. Tu vois par exemple si jamais toi tu consacre ton temps à chercher je ne sais pas moi à signer des gros deals ou le temps que tu as tu aurais pu le consacrer à chercher un autre local etc. Tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas passer ce temps-là à faire des sandwichs parce que faire un sandwich ça te rapporte combien de l'heure et le fait de passer ton temps à chercher par exemple un deal ou un nouveau local, combien ça va te rapporter ? Si tu vois ça se trouve ça va te rapporter 100k à l'année, il vaut mieux que tu passes ton temps à chercher un local qui va te rapporter 100k à l'année que de passer ton temps à rester toujours au fourneau qui va te rapporter je ne sais pas combien. Tu vois donc il faut toujours comparer en fait ta valeur ton temps en fait horaire combien et de combien il est si jamais tu fais cette tâche là et s'il n'est pas mieux de déléguer à une personne qui sera payée beaucoup moins cher de l'heure. Tu vois imaginons que toi ton taux horaire tu l'estimes à je ne sais pas moi 200 euros de l'heure tout ce qui est en dessous de 200 euros de l'heure et bien il faut que tu le délègue parce que tu sais que ton temps tu vas pouvoir le consacrer à autre chose et ça va te permettre de faire du cash tu vois. Donc même si par exemple il y a une tâche qui vaut par exemple 100 euros de l'heure si toi tu vaut 200 euros de l'heure il te reste 100 euros tu vois. C'est ce que je veux dire ? Et ainsi de suite tu développes comme ça. Donc pas tomber dans le piège de ah ouais non je ne veux rien déléguer je veux tout garder pour moi parce que quand tu fais ça en fait tu restes petit en fait et tu ne grossis jamais. Et donc après le principe tu connais j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos une fois que le cash après coule la flot bah tu investis dans l'immobilier d'accord ou dans la bourse dans tous les actifs. Comme il dit Warren Buffett si jamais tu ne touches pas de l'argent quand tu es en train de dormir quand tu es mort ça veut dire que tu vas travailler toute ta vie. Enfin là j'ai rajouté tes morts mais en fait il dit pas ça. Mais en gros si jamais quand tu gagnes tu ne gagnes pas de l'argent quand tu dors voilà c'est ce qu'il dit ça veut dire que tu travailleras toute ta vie. Donc voilà donc tu vas investir en immobilier en bourse avec tout ce cash là bah ça va te permettre d'avoir des revenus passifs en fait. Et là après bah tu seras libre tu seras tranquille tout ce que tu veux. Et après si tu veux continuer bah le cercle de l'enrichissement bah tu continueras avec l'argent passif que tu vas toucher. Bah du coup tu vas le réinvestir dans des actifs qui vont te donner encore de l'argent passif que tu vas réinvestir dans les actifs etc etc etc. Après ça fait boule de neige et après bah tu t'arrêtes quand tu veux. Tu délègues un héritage ouf pour ta famille après tu es tranquille ok. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo tu vois on a vu ensemble bah comment bah exactement la stratégie des millionnaires. Comment ils font hein c'est pas compliqué tu vois c'est ce qui est difficile c'est la persévérance l'engagement c'est tout c'est juste ça. Si jamais tu persévères toujours si jamais tu t'engages et que tu lâches rien bah t'es obligé d'avoir des résultats quel que soit le temps que tu prends. Prends exemple par exemple sur le fondateur de Ray Kroc de McDonald's. Donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à me mettre un j'aime parce que tu as bien aimé cette vidéo et un j'aime pas parce que tu es un rageux. On ne comprend pas pourquoi. Ok donc voilà si jamais tu es intéressé par le business en ligne tu es libre de cliquer sur le lien dans la description d'accord. J'ai une formation offerte qui va te permettre de créer ton business en ligne que tu n'aies pas dit des business ou que tu n'as aucune idée de comment générer, comment fonctionne le marketing digital et même si tu as des notions je partage vraiment beaucoup de choses dans cette formation offerte ok. C'est cadeau les gars allez-y. Maintenant si jamais tu es coach, consultant, tu as une expertise dans les relations genre comment récupérer son ex, comment surmonter une rupture ou dans la santé tu vois tes coachs sportifs ou tout ce qui est autour du business tu vois marketing digital, tu es bon dans l'immobilier, dans le trading etc. Je te partage en fait, tu as un lien juste en dessous, tu as juste à cliquer pour accéder à la conférence en ligne donc la masterclass où je vais te dire exactement comment faire 10 000 euros par mois rapidement. Donc on va voir ensemble comment créer un accompagnement basé sur ton expertise d'accord qui va permettre en fait d'apporter énormément de valeur pour tes clients et aussi te permettre de générer 10 000 euros par mois rapidement. Donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous mon gars. À un moment donné. Sous-titrage Société Radio-Canada